Chapitre 3. Insecte du miroir. Naturellement, elle commença par examiner en détail le pays qu'elle allait parcourir. Ça me rappelle beaucoup mes leçons de géographie, pensa-t-elle en se dressant sur la pointe des pieds dans l'espoir de voir un peu plus loin. Fleuve principaux, il n'y en a pas. Montagne principale, je suis sur la seule qui existe, mais je ne crois pas qu'elle ait un nom. Ville principale, tiens, quelles sont ces créatures qui font du miel là-bas ? Ça ne peut pas être des abeilles. Personne n'a jamais pu distinguer des abeilles à un kilomètre de distance. Et pendant quelques minutes, elle resta sans rien dire à regarder l'une d'elles qui s'affairait au milieu des fleurs dans laquelle elle plongeait sa trompe. Exactement comme si c'était une abeille ordinaire, pensa Alice. Mais c'était tout autre chose qu'une abeille ordinaire. En fait, c'était un éléphant. Comme Alice ne tarda pas à s'en apercevoir. Bien que cette idée lui coupa le souffle tout d'abord, ce que les fleurs doivent être énormes, se dit-elle tout de suite après. Elles doivent ressembler à de petites maisons dont on aurait enlevé le toit et qu'on aurait pété sur une tige. Et quelle quantité de miel ils doivent faire ? Je crois que je vais descendre pour... Non, je vais... Je ne vais pas y aller tout de suite, continua-t-elle en se retenant au moment où elle s'apprêtait à descendre la colline au pas de course et en essayant de trouver une excuse à cette crainte soudaine. Ça ne serait pas très malin de descendre en milieu d'eux, sans avoir une longue branche bien solide pour les chasser. Est-ce que ce sera drôle quand on me demandera si mon voyage m'a plu ? Je répondrais, oh, il m'a beaucoup plu. Elle rejeta la tête en arrière d'un mouvement qui lui était familier. Seulement, il faisait très chaud, il y avait beaucoup de poussière et les éléphants étaient insupportables. Je crois que je vais descendre de l'autre côté, poursuivit-elle un bout d'un moment. Peut-être que je pourrais aller voir les éléphants un peu plus tard. D'ailleurs, il me tarde tellement d'entrer dans la troisième case. Sur cette dernière excuse, elle descendit la colline en courant et franchit d'un bond le premier des six ruisseaux. « Billet, s'il vous plaît ? » dit le contrôleur en passant la tête par la portière. En un instant, tout le monde eut un billet à la main. Les billets étaient presque de la même taille que l'a dit qu'il remplissait tout le wagon. « Allons, montre ton billet, petite ! » continua le contrôleur en regardant Alice d'un air furieux. Et plusieurs voix dirent en même temps. « Comme un refrain qu'on chante en chœur, » pensa Alice. « Ne le fais pas attendre, petite ! » « Songe que son temps vaut mille livres sterling par minute. » « Je crains bien de ne pas avoir de billets, » dit Alice d'un ton craintif. « Il n'y avait pas de guichet à l'endroit d'où je viens. » Et de nouveau, les voix reprirent en chœur. « Il n'y avait pas la place de mettre un guichet à l'endroit d'où elle vient. » « Là-bas, le terrain vaut mille livres le centimètre carré. » « Inutile d'essayer de t'excuser, » reprit le contrôleur. « Tu aurais dû en acheter un au mécanicien. » « Et une fois de plus, les voix reprirent en chœur. » « C'est l'homme qui conduit la locomotive. » « Songe donc, rien que la fumée vaut mille livres, la bouffée. » Alice pensa. « En ce cas, il est inutile de parler. » Et les voix reprirent par ses paroles en chœur. Étant donné qu'elle n'avait pas parlé, mais à sa grande surprise, tous fumirent à penser en chœur. J'espère que vous savez ce que signifie penser en chœur, car moi j'avoue que je l'ignore. Mieux vaut ne rien dire du tout. La parole vaut mille livres le mot. Je vais rêver de mille livres cette nuit. « Oui, c'est sûr et certain, se dit Alice. » Pendant tout ce temps-là, le contrôleur n'avait pas cessé de regarder d'abord au moyen d'un télescope, ensuite au moyen d'un microscope, et enfin au moyen d'une lunette de théâtre. Finalement, il déclara. « Tu voyages dans la mauvaise direction. » Releva la vitre de la portière, et il s'éloigna. « Une enfant si jeune, » dit le monsieur qui était assis en face d'elle. « Il était vêtu de papier blanc. » « Devrait savoir dans quelle direction elle va, même si elle ne sait pas son propre nom. » Un bouc installé à côté de monsieur vêtu de blanc ferma les yeux et dit à haute voix. Elle devrait savoir trouver un guichet, même si elle ne savait pas son alphabet. Un scarabée se trouvait assis à côté du bouc. C'était un groupe de voyageurs, des plus étranges en vérité. Et comme il semblait avoir pour règle de parler l'un à la suite de l'autre, ce fut lui qui continua en ces termes. Elle sera obligée de partir d'ici comme colis. Alice ne pouvait distinguer qui était assis de l'autre côté du scarabée, mais ce fut une voix roque qui parla après lui. « Changer de locomotive, » commença-t-elle. « Puis elle s'étouffa et fut obligée de s'interrompre. Cette voix est rude comme un roque, » pensait Alice. « Et une toute petite voix, tout contre son oreille, dit « Tu pourrais faire un jeu de mots à ce sujet. Quelque chose sur roque et sur roque, vois-tu ? » Puis une voix très douce mureuse dans le lointain. Il vaudrait l'emballer soigneusement et mettre une étiquette fragile. Après cela, plusieurs voix continuèrent à parler. « C'est fou ce qu'il y a de voyageurs dans ce wagon, » pensait Alice. Elle disait. « Elle devait voyager par la poste parce qu'elle a une tête comme on en voit sur les timbres. Il faut l'envoyer par message télégraphique. Il faut qu'elle tire le train derrière elle pendant le reste du voyage, etc. » Mais le monsieur vêtu de papier blanc se pencha vers elle et lui murmura à l'oreille. « Ne fais pas attention à ce qu'ils disent, mon enfant, et prends un billet de retour chaque fois que le train s'arrêtera. » « Je n'en ferai rien, » déclara Alice d'un ton plein d'impatience. « Je ne fais pas du tout partie de ce voyage. Ce wagon me déplait. Ces sièges sont durs comme du bois. Ah, comme je voudrais revenir dans le bois où j'étais tout à l'heure. » « Tu pourrais faire un jeu de mots à ce sujet, » dit la petite voix tout près de son oreille. « Quelque chose comme dans un bois et sur du bois, vois-tu ? » « Finissez de me taquiner, » dit Alice en regardant vainement autour d'elle pour voir d'où la voix pouvait bien venir. « Si vous tenez tellement au jeu de mots, pourquoi n'en faites-vous pas un vous-même ? » « Petite voix soupira profondément. » Il semblait évident qu'elle était très malheureuse et Alice aurait prononcé quelques mots compatissants pour la consoler. « Si seulement elle soupirait comme tout le monde, » pensa-t-elle, « mais c'était un soupir si extraordinairement léger qu'elle ne l'aurait absolument pas entendu si elle ne s'était pas produite tout près de son oreille. » « En conséquence, il la chatouilla terriblement et il lui fit complètement oublier le valeur de la pauvre petite créature. » « Je sais que tu es une amie, » continua la petite voix, « une amie intime, une veille amie, et tu ne me ferais pas de mal, bien un insecte. » « Quel genre d'insecte ? » demanda Alice, non sans inquietude. Ce qu'elle voulait vraiment savoir, c'était s'il piquait ou non, mais elle jugea qu'il ne serait pas très poli de demander. « Comment, mais alors, tu m'aimes ? » commença la petite voix, mais elle fut étouffée par un sifflement sridant de la locomotive et tout le monde fit un bond de terreur, Alice comme les autres. Un cheval qui avait passé la tête par la portière la retira tranquillement et dit « Ce n'est rien, c'est un ruisseau que nous allons sauter. » Tout le monde sembla satisfait, mais Alice se sentit un peu inquiète à l'idée que le train pouvait sauter. « De toute façon, il nous amènera dans la quatrième case. » « Ce qui est assez réconfortant, » pensa-t-elle. Un instant plus tard, elle sentit le wagon se soulever tout droit dans l'air et dans cette erreur, elle se cramponna à la première chose qui lui tomba sous la main, qui se trouva être la barbe du bouc. Mais la barbe sembla disparaître au moment précis où elle la touchait et se trouva assise tranquillement. « Sous un arbre. » Tandis que le moucheron se balançait sur une branche juste au-dessus de sa tête et l'éventait de ses ailes. À vrai dire, c'était un très, très gros moucheron. Elle n'arrivait pas à avoir peur de lui après la longue conversation qu'elle avait eue. « Alors, tu n'aimes pas tous les insectes ? » continua le moucheron aussi tranquillement que si rien ne s'était passé. « Je les aime quand ils savent parler, » répondit Alice. « Dans le pays d'où je viens, aucun insecte ne parle. » « Et quels sont les insectes que tu as le bonheur de connaître dans le pays d'où tu viens ? » « Les insectes ne me procurent aucune espèce de bonheur parce qu'ils ne me font plutôt peur, du moins les gros, mais je peux te dire le nom de quelques-uns d'entre eux. » « Je suppose qu'ils répondent quand on les appelle par leur nom, » demanda le moucheron à ton négligent. « Je ne les ai jamais vus faire cela. » « À quoi ça leur sert d'avoir un nom s'ils ne répondent pas quand on les appelle ? » « Ça ne leur sert à rien, à eux, mais je suppose que c'est utile aux gens qui leur donnent des noms. Sans ça, pourquoi est-ce que les choses auraient un nom ? » « Je ne sais pas. » « Dans le bois, là-bas, les choses et les êtres vivants n'ont pas de nom. Néanmoins, donne-moi la liste d'insectes. » « Eh bien, il y a d'abord le temps. » commença Alice et, content sur ses doigts, « Et qu'est-ce que le temps ? » « Si tu préfères, c'est une mouche à chevaux. » « Si tu préfères, c'est une mouche à chevaux. » « Parce qu'elle s'attaque aux chevaux. » « Je vois. » « Regarde cet animal sur ce buisson. » « C'est une mouche à chevaux de bois. » « Elle est faite entièrement de bois et se déplace en balançant de branche en branche. » « De quoi se nourrit-elle ? » demanda Alice, avec beaucoup de curiosité. « De sève et de siure, continue. » « Je t'en prie. » Alice examina la mouche à chevaux de bois avec grand intérêt et d'ici là qu'on venait sans doute de la repeindre à neuf. Tellement elle semblait luisante et gluante. Puis elle reprit. « Il y a aussi la libellule des ruisseaux. Regarde sur la branche qui est au-dessus de sa tête et tu verras une libellule des brûlots. » Son corps est fait de plumes pooling. Ses ailes de feuilles de houe et sa tête est un raisin sec en train de brûler dans de l'eau de vie. Et de quoi se nourrit-elle ? De bouillies de froment et de pâtés de hachis de fruits. Elle fait son lit dans une boîte à cadeaux de Noël. « Ensuite, il y a le papillon, » continue Alice, après avoir bien examiné l'insecte à la tête en pensant. « Je me demande si c'est pour ça que les insectes aiment tellement voler dans la flamme des bougies pour essayer de devenir des libellules des brûlots en train de ramper à tes pieds, » dit le moucheron. Alice recula ses pieds vivement, non sans inquiétude. « Se trouve un tartinillon. » Ses ailes sont de minces tartines de pain beurré et sa tête est un morceau de sucre. « Et de quoi se nourrit-il ? » « De thé léger avec du lait dedans. » Une nouvelle difficulté se présenta à l'esprit d'Alice. « Et s'il ne pouvait pas trouver de thé et de lait ? » suggéra-t-elle. « En ce cas, il mourrait naturellement. » « Mais ça doit arriver très souvent, » fit observer Alice d'un ton pensif. « Ça arrive toujours, » dit le moucheron. Là-dessus, Alice garda le silence pendant une ou deux minutes et se plongea dans de profondes réflexions. Le moucheron, pendant ce temps, s'amusait à tourner autour de sa tête en bourdonnant. « Finalement, il se posa de nouveau sur la branche et demanda. » « Je suppose que tu ne voudrais pas perdre ton nom. » « Non, sûrement pas, » répondit Alice d'une voix plutôt anxieuse. « Pourtant, ça vaudrait peut-être mieux, » continua le moucheron d'un ton négligent. « Songe combien ce serait commode si tu pouvais t'arranger pour rentrer chez toi sans ton nom. » « Par exemple, si ta gouvernante voulait t'appeler pour te faire réciter tes leçons, elle crierait « Allons ! » Puis, elle serait obligée de s'arrêter parce qu'il n'y aurait plus de nom puisqu'elle ne peut pas t'appeler et naturellement, tu ne serais pas obligée d'y aller. Ça ne se passerait pas du tout comme ça. J'en suis sûr. Ma gouvernante ne me dispenserait pas de mes leçons pour s'il ne pouvait pas se rappeler mon nom. Elle crierait « Allons là-bas, mademoiselle ! » « Eh bien, si elle te disait « Allons là-bas, mademoiselle ! » Il n'y en a ajouté d'autres, tu t'en irais là-bas et ainsi, tu ne réciterais pas tes leçons. C'est un jeu de mots. Je voudrais bien que ce soit toi qui l'ait fait. » « Pourquoi voudrais-tu que ce soit moi qui l'ait fait ? » « C'est un très mauvais jeu de mots. » Mais le moucheron se contenta de pousser un profond sourire tandis que les deux grosses larmes roulaient sur ses joues. « Tu ne devrais pas faire de plaisanteries, » dit Alice, puisque ça te rend si malheureux. » Il eut un autre soupir mélancolique et cette fois-ci, Alice put croire que le moucheron s'était fait disparaître en s'en retirant. Car lorsqu'elle leva les yeux, il n'y avait plus rien du tout sur la branche. Comme elle commençait à avoir très froid à force d'être restée assise sans boucher pendant si longtemps, elle se leva et se remise en route. Bientôt, elle arriva dans un espace découvert de l'autre côté duquel s'étendait à un grand bois. Il y avait l'air beaucoup plus sombre que le bois qu'elle avait laissé derrière elle et elle se sentit un petit peu intimidée à l'idée d'y pénétrer. Néanmoins, après un moment de réflexion, elle décida de continuer à avancer. Car je ne veux absolument pas revenir en arrière, pensa-t-elle. Et c'était la seule route qui menait à la huitième case. Ce doit être le bois, se dit-elle pensivement, où les choses et les êtres vivants n'ont pas de nom. Et je me demande ce qui va arriver à mon nom, à moi, lorsque j'y serai rentré. Je n'aimerais pas du tout le perdre parce qu'on serait obligé de m'en donner un autre et qu'il serait presque sûrement très vilain. Mais d'un autre côté, ce serait drôle d'essayer de trouver la créature qui porterait mon ancien nom. Ce serait tout à fait comme ces annonces qu'on voit quand les gens perdent leur chien. Répond au nom de Médor, porté un collier de cuivre. Je me vois en train d'appeler Alice toutes les créatures que je rencontrerai jusqu'à ce qu'une d'elles réponde. Mais naturellement, si elle avait pour deux sous de bon sens, elle ne répondrait pas. Elle resta à réfléchir en silencement une bonne minute puis brusquement elle s'exclama. Ainsi, ça a bel et bien fini par arriver. C'était donc vrai. Et maintenant, qui suis-je ? Je veux absolument en souvenir, si c'était possible. Je suis tout à fait décidé à m'en souvenir. Mais elle n'avait beau être tout à fait décidé, cela ne lui servit pas à grand-chose. Tout ce qu'elle put trouver après s'être cassée la tête pendant un bon moment, ce fut ceci. Elle, je suis sûr que ça commence par elle. Juste à ce moment-là, un fan arriva tout près d'elle. Il la regarda de ses grands yeux doux, sans avoir l'air effrayé le moins du monde. « Viens, mon petit ! » dit Alice en étendant la main et en essayant de la casser. Mais il se contenta de reculer un peu puis s'arrêta pour le regarder de nouveau. « Je voudrais bien le savoir ! » pensa la pauvre Alice. Puis elle répondit assez tristement. « Je ne suis... » « Réfléchis un peu, » dit le fan. « Ça ne peut pas aller comme ça. » Alice réfléchit, mais sans résultat. « Pourrais-tu, je te prie, me dire qui tu es, toi ? » demanda-t-elle d'une voix timide. « Je crois que ça m'aiderait beaucoup. » « Je vais te le dire. Si tu viens avec moi plus loin, » répondit le fan. « Ici, je ne peux pas m'en souvenir. » Alice entoura tendrement de ses bras le cou du fan au doux pelage et tous deux traversèrent le bois. Quand ils arrivèrent en terrain découvert, le fan fit un bon soudain et s'arracha des bras de la fillette. « Je suis un fan ! » s'écria-t-il d'une voix ravi. « Mais, mon Dieu ! » ajouta-t-il. « Toi, tu es une petite homme ! » Une lueur d'inquiétude s'alluma brusquement dans ses beaux yeux marrons et un instant plus tard, il s'enfuyait à toute allure. Alice resta immobile à le regarder, prête à pleurer et de contrariété d'avoir perdu si vite son petit compagnon de bon voyage, bien-aimé. « Enfin, je sais mon nom à présent, » se dit-elle. « C'est déjà une consolation. » « Alice, Alice, je ne l'oublierai pas. » « Et maintenant ? » « Auquel de ces deux heures dois-je me fier ? » « Je me le demande. » Il n'était pas difficile de répondre à cette question, car il n'y avait qu'une seule route et les deux poteaux indicateurs montraient la même direction. « Je prendrai une décision, » se dit Alice, « lorsque la route se divisera en deux et que les poteaux indicateurs monteront des directions différentes. » Ceci semblait ne jamais devoir arriver. En effet, Alice marcha longtemps, mais chaque fois que la route bifurquait, les deux poteaux indicateurs étaient toujours là et montraient la même direction. Sur l'un, on lisait « Vers la maison de bonnet blanc » et sur l'autre « Vers de blanc bonnet la maison. » Je suis sûr, fini par dire Alice qu'ils vivent dans la même maison. J'aurais dû y penser plus tôt. Mais il ne faudra pas que je m'y attarde. Je me contenterai de faire une petite visite, de leur dire « Comment allez-vous ? » et de leur demander « Par où je peux sortir du bois si je pouvais arriver à la huitième case avant l'ennemi ? » Elle continue à marcher tout en parlant sans arrêt, chemin faisant jusqu'à ce qu'après avoir pris un tournant brusque, elle tombât tout d'un coup sur deux gros petits bonshommes. Elle fut si surprise qu'elle ne put s'empêcher de reculer. Mais un instant plus tard, elle reprit son sang-froid car elle n'avait la certitude que les deux petits bonshommes devaient être. qui sont encore plus fortes. À plus de 5 petits bonshommes